Salut à tous, la magie peut-elle influencer le hasard ? Mais tout d'abord, connaissez-vous M. Percy Diaconis ? Si vous êtes passionné de mathématiques, vous avez certainement entendu parler de lui. C'est un mathématicien, mais aussi un magicien américain, né en 1945. Il a obtenu son doctorat de mathématiques à Harvard et il est tout particulièrement connu pour son travail sur les probabilités. Et cet homme se pose des questions absolument étonnantes auxquelles personne n'a jamais pensé se poser avant. Par exemple, il a-t-il autant de chances de tomber sur pile ou sur face quand on joue à pile ou face ? Eh bien, en fait, disons que c'est 50% pile et 50% face. Sauf, 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 si vous lancez toujours la pièce avec toujours la même face vers le haut. Une autre question que se pose Percy Diaconis. Avons-nous autant de chances de tomber sur les mêmes faces en jouant au dé ? Ou pas ? Eh bien, il s'avère que le tirage le plus commun, celui qui arrive le plus souvent quand vous jouez avec deux dés, c'est d'arriver au chiffre 7. Cet homme a aussi travaillé sur des lois étranges, notamment celles qui régissent le mélange des cartes à jouets. Il a d'ailleurs découvert que pour qu'un jeu soit très bien mélangé, parfaitement mélangé même, eh bien, il faut qu'il soit mélangé à l'américaine, comme sur la photo, qu'il soit mélangé au minimum entre 5 à 7 fois pour avoir un mélange parfait. Alors, si un jour vous jouez à pile ou face ou que vous mélangez des cartes avec vos amis, nul doute que vous aurez une petite pensée pour ce monsieur Percy Diaconis. N'est-ce pas ? Étonnant, non ! Allez, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501